Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur l'impôt de la partie 4 applicable aux sociétés. Tel qu'il a été étudié dans une capsule vidéo distincte, deux impôts s'appliquent à des sociétés. D'une part, l'impôt de la partie 1, qui a comme rôle d'imposer les sources de revenus d'entreprise et de placement, et l'impôt de la partie 4, qui a comme rôle d'imposer les revenus de dividende. Voyons de plus près le fonctionnement de l'impôt de la partie 4. Tel qu'indiqué dans le résumé affiché à l'écran, deux modes de calcul peuvent s'appliquer afin de calculer l'impôt de la partie 4. Les deux modes de calcul diffèrent dépendamment du lien qui existe entre la société qui a reçu le revenu de dividende et la société payeuse de ce dividende. Le lien ainsi recherché s'appelle rattaché. Ainsi, lorsque des dividendes sont reçus par une société et ont été versés par une société payeuse qui est non rattachée, conséquemment, l'impôt de la partie 4 s'applique essentiellement à 33,1%. De l'autre côté, comme vous le voyez, à l'inverse, lorsqu'un dividende provient d'une société payeuse qui est rattachée à la société, conséquemment, le calcul de l'impôt de la partie 4 est tributaire du remboursement au titre de dividende qui a été obtenu par la société payeuse. Voyons ces deux modes de calcul en détail. Tout d'abord, concernant les dividendes provenant de sociétés non rattachées, le calcul de l'impôt de la partie 4 est simple. Il s'agit d'un taux d'imposition de 33,1% applicable sur le total des dividendes reçus dans l'année et provenant de l'ensemble des sociétés payeuses non rattachées. Cela nous amène inévitablement à définir qu'est-ce que sont des sociétés rattachées et des sociétés non rattachées, puisque le calcul de l'impôt de la partie 4 pour la société qui reçoit le revenu de dividende n'est pas le même, dépendamment si cette société est rattachée ou non à la société payeuse du dividende. Voyons de plus près la définition de société rattachée. Ainsi, une société payeuse de dividendes est rattachée à la société récipientaire du dividende lorsque l'une des deux conditions suivantes est rencontrée. La première condition qui fait en sorte que ces deux sociétés sont rattachées, c'est si la société payeuse contrôle la société récipientaire. Vous voyez un exemple présentement affiché à l'écran où une société payeuse est détenue à 60% par une société récipientaire et à 40% par deux tiers de partie. Si en cours d'année, la société payeuse verse un dividende à l'ensemble de ses actionnaires, dont 60% de ce dividende sera versé à la société récipientaire, eh bien, si nous faisons le calcul de l'impôt de la partie 4 pour société récipientaire, afin de bien appliquer l'impôt de la partie 4 pour cette société, nous devons déterminer si elle est rattachée ou non à la société payeuse. Dans ce cas-ci, la société payeuse est rattachée à la société récipientaire du fait qu'elle détient 60% de ses actions votantes. L'autre condition possible pour que deux sociétés soient rattachées l'une à l'autre est la suivante. Lorsque la société récipientaire détient suffisamment d'actions émises du capital action de la société payeuse, de sorte qu'elle détient à la fois plus de 10% de l'ensemble des droits de vote en circulation et plus de 10% de l'ensemble de la juste valeur marchande des actions en circulation. Ainsi, ce test, que l'on peut résumer comme étant détenir à la fois 10% de la valeur marchande et 10% des votes des actions émises par la société payeuse, peut se vérifier avec le petit exemple affiché à l'écran. Encore une fois, la société payeuse, qui dans ce cas-ci est détenue à 15% par la société récipientaire est à 85% par une tierce personne. Vous voyez qu'il s'agit là de la répartition des actions votantes, 15% et 85% respectivement, dont vous voyez aussi la juste valeur marchande. La société payeuse a aussi une autre catégorie d'actions en circulation, des actions non votantes, qui ont une valeur de 1000 $ et qui appartiennent en totalité aux tierces personnes. Ainsi, si la société payeuse verse un dividende et que la société récipiendaire reçoit 15% de ce dividende, la société récipiendaire doit appliquer l'impôt de la partie 4. Puisqu'il y a deux modes de calcul possibles pour l'impôt de la partie 4, nous devons déterminer si la société payeuse est rattachée à la société récipiendaire. Pour ce faire, vérifions si le deuxième test est rencontré. Ainsi, ce test demande que la société récipiendaire détienne à la fois plus de 10% de l'ensemble des droits de vote en circulation et à la fois plus de 10% de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation. Quant aux droits de vote, ça semble être satisfait puisque la société récipiendaire en détient 15%. Et quant à la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation, eh bien, société récipiendaire en détient 14%, soit 1500 sur un total de 11 000 de juste valeur marchande totale d'actions en circulation. Ainsi, nous pouvons conclure que la société récipiendaire est rattachée à la société payeuse. Regardons une autre déclinaison de cet exemple afin de toujours valider le test de société rattachée. Encore une fois, société récipiendaire, cette fois-ci, détient 20% des actions votantes alors que 80% des actions votantes appartiennent à des tiers. Et les tiers détiennent toujours des actions non votantes qui, cette fois-ci, ont une valeur marchande de 19 000 $. Donc, si nous appliquons le test, encore une fois, qui demande que la société récipiendaire, pour être rattachée à la payeuse, détienne à la fois 10% des droits de vote en circulation et à la fois 10% de l'ensemble de la juste valeur marchande des actions en circulation, Pour ce qui est des droits de vote, la condition semble être satisfaite avec 20% des droits de vote. Et pour ce qui est du pourcentage de la juste valeur marchande des actions, société récipiendaire détient des actions qui valent 2 000 $ sur un total d'actions en circulation qui totalise 29 000 $, soit les 2 000 détenus par société récipiendaire, les 8 000 et 19 000 détenus par les tiers. Ainsi, le ratio de juste valeur marchande d'actions en circulation détenues par société récipiendaire s'élève à 7%. Conséquemment, le test n'est pas satisfait et société récipiendaire est jugée comme étant non rattachée à la société payeuse. Ainsi, passons au deuxième mode de calcul de l'impôt de la partie 4, soit celui applicable lorsque la société payeuse est rattachée à la société récipiendaire. Dans ce contexte, il n'est pas question d'appliquer un impôt de la partie 4 au taux d'imposition fixe de 33 ou un tiers pour cent, comme nous venons de l'étudier, et applicable dans un contexte de dividendes provenant de sociétés non rattachées. Dans le présent contexte, lorsque la société payeuse est rattachée, l'impôt de la partie 4 se calcule avec la formule suivante. Tout d'abord, nous devons obtenir le remboursement au titre de dividende qui a été remboursé dans l'année à la société payeuse. Je vous rappelle que la notion de remboursement au titre de dividende a été expliquée dans une capsule vidéo distincte. Essentiellement, il s'agit de la récupération pour une société de ses impôts remboursables du fait qu'en cours d'année, elle a versé un dividende. Conséquemment, pour la société payeuse, puisqu'elle verse un dividende, il est possible que cette société payeuse, suite à ce versement de dividende, puisse récupérer une partie de ses impôts remboursables, ce qu'on appelle le remboursement au titre de dividende. Ce chiffre est le point de départ de notre présent calcul d'impôt de la partie 4, qui doit être multiplié par une fraction représentant la proportion du dividende ainsi versé et qui a été encaissé par la société qui nous intéresse. Donc, au dénominateur, nous allons prendre le total des dividendes versés dans l'année par la société payeuse, et au numérateur, la portion de ce total de dividendes qui est spécifiquement reçu par la société en cause pour lesquelles nous tentons de calculer l'impôt de la partie 4. Cette formule vise ni plus ni moins à assurer la neutralité fiscale lors d'un versement de dividende inter-société, entre sociétés rattachées. Effectivement, avec ce calcul, tout remboursement au titre de dividende qui est alloué à la société payeuse, d'une part, va être récupéré par le gouvernement, d'autre part, en appliquant un impôt de la partie 4 aux sociétés récipiendaires. Ainsi, toute chose étant égale par ailleurs, si une société payeuse peut récupérer un remboursement au titre de dividende d'un montant de 100 $, assurément que les sociétés récipiendaires verseront à leur tour un impôt de la partie 4 qui totalisera ce même 100 $. La fraction qui est utilisée dans le calcul sert à déterminer la cote-part qui est payable par chacune des sociétés qui reçoit un tel dividende. Donc, si une société payeuse verse un dividende, à titre d'exemple, et que trois sociétés récipiendaires reçoivent chacun un tiers du dividende, le calcul fera en sorte que le montant de RTD ainsi obtenu par la société payeuse sera retourné sous forme d'impôt de la partie 4 par chacune des trois sociétés qui ont reçu le revenu de dividende, et ce, au prorata du dividende reçu par chacune des sociétés. Reste maintenant à appliquer le calcul de l'impôt de la partie 4 à l'exemple récapitulatif Boicot. Je vous rappelle que l'exemple récapitulatif se retrouve au point 3 du sujet 6 de votre volume. Ainsi, pour la société Boicot, l'impôt de la partie 4 se divise en deux parties. Un premier mode de calcul qui s'applique pour les dividendes reçus et provenant de sociétés non rattachées, et un deuxième mode de calcul qui s'applique pour les dividendes reçus provenant de sociétés rattachées. Tel qu'il a été vu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif, la société Boicot a encaissé en coordonnées trois revenus de dividende provenant de trois sociétés différentes, soit Belle Canada, Planaire et la société Topo. Tout d'abord, quant aux dividendes provenant de sociétés non rattachées, il s'agit là des dividendes qui ont été reçus des sociétés Belle Canada et Planaire. Puisque, je vous rappelle, Boicot détient 9% dans les actions de Planaire et Boicot détient moins de 1% des actions de la société Belle Canada. Ainsi, en appliquant les tests vus au niveau des sociétés rattachées, la conclusion veut que ces sociétés soient considérées comme étant non rattachées à Boicot. Ainsi, dans ce contexte, le mode de calcul est simple. Il s'agit de l'application d'un taux d'imposition unique de 33,1%, applicable au total des revenus de dividende reçus et provenant de sociétés non rattachées, soit le 6 000 $ reçu de Belle Canada et le 4 000 $ reçu de Planaire Incorporé, pour une première partie d'impôt de la partie 4, qui s'élève à 3 333 $. Le deuxième mode de calcul, quant à lui, est applicable sur les revenus de dividende encaissés par la société Boicot et provenant de sociétés rattachées. Dans ce contexte, nous retrouvons le dividende provenant de la société Topo Incorporé. Puisque Boicot détient 80% des actions votantes de Topo, conséquemment, en appliquant les tests propres aux sociétés rattachées, nous pouvons conclure que la société Topo et la société Boicot sont rattachées, puisque Boicot contrôle la société Topo. Ainsi, le mode de calcul est différent. Le point de départ de ce calcul est d'obtenir le remboursement au titre de dividende qui a été obtenu par la société payeuse Topo suite à son versement de dividende. Ce montant s'élève à 3 000 $. Ce montant peut être obtenu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif, à même les données fiscales relatives à Topo. s'en suit un fractionnement où l'on retrouve au dénominateur le total des dividendes qui ont été versés dans l'année par la société Topo, soit 18 750, et au numérateur la partie de ce total des dividendes versés de 18 750 qui a été spécifiquement reçu par la société Boicot. Ainsi, puisque Boicot détient 80% des actions de la société Topo, conséquemment, elle a encaissé 80% du total des dividendes versés, c'est-à-dire 15 000 $. Ainsi, cette fraction de 15 000 $ sur 18 750 $ est appliquée aux 3 000 $ et constitue la deuxième partie d'impôt de la partie 4 qui est payable par la société Boicot, c'est-à-dire un montant de 2 400 $. Ainsi, en finalité, Boicot se retrouve avec un impôt de la partie 4 total de 5 733 $. Ainsi,ez